Comme nous allons le voir dans cette leçon, la constitution des collections est un exercice d'équilibre, équilibre entre les différents domaines couverts, équilibre entre vulgarisation et information, ou encore équilibre entre la politique d'acquisition et les désirs des usagers. Mais avant même de penser à développer vos collections, il faut vous interroger sur plusieurs aspects. En premier lieu, il faut vous assurer que votre politique d'acquisition est satisfaisante. Pour ça, il faut d'abord rédiger un plan de développement des collections qui consiste à faire une projection de l'état de vos collections sur plusieurs années en détaillant par support, par thème, etc. Un protocole de sélection doit également être rédigé qui servira à indiquer les procédures communes de sélection afin que chaque membre de l'équipe procède selon les mêmes règles. Il faut ensuite définir qui sont les publics que vous ciblez, qu'il s'agisse des lecteurs déjà actifs ou des lecteurs à conquérir. Il faut aussi tenir compte de l'environnement local ou régional et faire le compte des offres de documentation déjà disponibles, par exemple une bibliothèque scolaire ou universitaire, un centre de documentation ou une librairie. Renseignez-vous également sur les endroits qui proposent un accès à internet. Surveiller la production littéraire et rester à l'écoute de la vie culturelle locale ou nationale est également très important. Il faut cultiver une véritable curiosité et suivre en permanence l'actualité des idées, mais aussi l'actualité politique, sociale et scientifique. Ensuite, il faut pouvoir évaluer objectivement ses collections pour mieux connaître ses forces et ses faiblesses et préparer les acquisitions de manière pertinente. Pour ce faire, il est conseillé de se pencher sur les indicateurs suivants. Petit 1, la cohérence. Assurez-vous que la répartition des ouvrages est conforme à votre politique documentaire et si ce n'est pas le cas, demandez-vous quelles sont les parties du fond qu'il faut renforcer. N'oubliez pas non plus de vérifier que le niveau des collections est en adéquation avec le public. Petit 2, l'état du fond et son obsolescence. Inspectez avec soin l'état de vos livres. Prenez note de ceux qui sont les plus empruntés et les moins empruntés en essayant de définir pourquoi et prévoyez un éventuel désherbage en cas de livres obsolètes ou inutilisables. Petit 3, l'orientation budgétaire et les choix nécessaires en termes d'acquisition. Assurez-vous que la bibliothèque possède les moyens en adéquation avec sa politique documentaire. Définissez ce qui est prioritaire entre le remplacement des documents perdus ou abîmés et le renouvellement des documents périmés et notez si les orientations du budget d'acquisition sont bien respectées. Petit 4, les compétences du personnel. Autrement dit, évaluez si les bibliothécaires sont bien formés et s'ils ont une bonne connaissance de l'édition locale et francophone. Gardez en tête qu'il vaut toujours mieux une collection réduite et pertinente pour les usagers plutôt que des étagères remplies de livres inutilisés. Maintenant que vous avez une vision plus claire de vos collections, voyons à quoi ressemble une organisation idéale des ressources. Tout d'abord, il faut s'assurer de garder un équilibre entre les différentes catégories de documents. Par exemple, dans les bibliothèques publiques, au moins 40% des collections sont consacrées aux ouvrages jeunesse. Les enfants et les jeunes sont des publics essentiels et il est important que les collections soient à la hauteur de leurs attentes pour les inciter à revenir. Il est également important de renforcer la partie documentaire avec des ouvrages pratiques sur la mécanique automobile, la couture ou l'agriculture. Au moins 40% des collections devraient être des documentaires, même en section jeunesse. Il convient aussi de ne pas négliger les fonds locaux, sans oublier les ressources électroniques et notamment open source qui peuvent venir compléter utilement les collections. Si vous ne disposez pas d'un budget conséquent, définissez des priorités et concentrez les acquisitions sur les livres les plus demandés ou les plus utiles. Vous pouvez aussi vous associer avec les autres bibliothèques de la zone pour éventuellement utiliser leurs fonds. Pour finir, gardez à l'esprit que le niveau documentaire doit s'équilibrer entre vulgarisation et information plus technique. Et il ne faut pas hésiter à proposer les deux options sur un même sujet. Pour mieux communiquer à propos de votre politique, notamment avec vos usagers, il est nécessaire de rédiger ce qu'on appelle la charte des collections qui détaille vos priorités en matière d'acquisition et de renouvellement et justifie ses choix en fonction du projet de l'établissement, des besoins prioritaires du public et de ses demandes, mais aussi en fonction des contraintes budgétaires. Ce document peut s'accompagner d'un tableau qui listera de façon détaillée le nombre de documents actuels et à venir et enfin le niveau du fonds en fonction des publics, débutants, intermédiaires ou universitaires. Il est maintenant temps de passer à l'acquisition. Vous pouvez vous tourner vers des outils professionnels comme Electre ou les catalogues en ligne des grandes librairies françaises ou vous adresser à une librairie locale s'il y en a une. Sinon, il existe sûrement une librairie de référence dans la capitale de votre pays et leur personnel peut vous donner de précieux conseils notamment en termes d'édition locale. Il existe également des sites spécialisés comme Babelio ou Takamtiku pour les publications africaines pour la jeunesse. Et pour les livres français, vous pouvez utiliser les ressources du Centre National de la Littérature pour la jeunesse. Pour mieux vous orienter dans vos choix, n'hésitez pas à visiter d'autres bibliothèques et à échanger avec leur personnel. Et n'oubliez pas de donner la parole à vos lecteurs en les invitant à faire des suggestions à l'aide d'un tableau prévu à cet effet par exemple. Pour finir, évoquons les dons de livres qui sont une solution de complément mais qui doivent être utilisés avec parcimonie et en les traitant comme des acquisitions payantes. Mettez en place une liste de livres qui vous intéresse pour orienter ces dons et insistez pour recevoir du matériel de qualité. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada